bonjour youtube non pas cette musique pardon mais nous nous retrouvons pour les news il y a une semaine vous allez me dire mais putain mais qu'est ce qui fait le coup je m'excuse auprès de la commu il m'est arrivé un double accident le premier c'était une maladie mais une deuxième c'est que mon médecin était un peu grand coup et m'a mis une tonne de médicaments ce qui fait que ça m'a asséché complètement malgré les litres de eau et je me suis retrouvé à nouveau paralysé de mon dos et de mes jambes c'était génial le repos est là ne vous inquiétez pas mais on revient quand même tout doucement pour refaire des streams voire refaire quelques vidéos aussi sur les annonces les reviews et tout ce qui s'ensuit puisque on a un peu de retard ne faites pas attention de la première partie sur la première partie ou au tv donc on va parler dans l'autre vidéo bien sûr on va juste attaquer à partir donc d'ici jusqu'à ff9 dans cette vidéo je vais faire en même temps la review des persos comme ça ce sera fait il y aura pas plus à parler pas moins ce sera rapide parce que de toute façon c'était des personnages entièrement skippables d'accord pas des personnages qui sont forts d'ailleurs ou au tv à part la limited c'est un peu la même chose donc je vous conseillerais plutôt de conserver parlons donc des news qui ont eu lieu cette semaine c'était steiner et quina il ya eu quelques problèmes comme d'habitude je ne dirais pas mais il ya même eu des problèmes de magie bleue pour quina donc pumpkin et bannissement ne pouvait pas être appris et ce sera corrigé donc dans la maintenance de ce jeudi 3 août oui on est déjà au mois d'août ça va si vite donc ne vous inquiétez pas les problèmes de quina auront résolu incessamment sous peu les chambres saut pas c'était problème avec les clés 1 d'ailleurs je vous invite à utiliser vos clés pour seulement et uniquement seulement quand vous avez la certitude de pouvoir réussir le fight lorsque les clés sont limités mise à jour donc il y avait une petite problème dans un spell de quina non rien de méchant mais steiner et quina qu'est ce que c'est ces deux personnages de final fantasy 9 une avec de la magie bleue avec un magique support et une orientée magicienne si vous avez ce 9 link à si vous voulez tenter une team terre pourquoi pas mais vous savez très bien qu actuellement la team light est un peu explosif et steiner est un tank physique rien de plus rien de moins et quelques dégâts en physique un peu un one shot mais en dehors de leur forme de trance qui existe dans le final fantasy 9 on y retrouvera surtout des killers aquatiques par exemple ici sur la petite queen qui est hyper important bête et insectes pareil un sa gastret qui est une lance est très intéressante au niveau des killers en passant les killers on en a déjà beaucoup et katana etc et des lances ça fait très longtemps qu'on a pu équiper réellement des lances voire avoir des teams dite parfaite pour pouvoir réussir des combats pour ce qui est de steiner lui rien de spécial un rain rock et même pas excalibur 2 puisque excalibur 2 il me semble qu'elle existe déjà et des trucs pour la défense qui leur oiseau et qui leur pierre bon stone killer c'est un peu être rick-crack mais il leur bird c'est intéressant c'est une great sword en plus à deux mains seulement 213 d'attaque par contre mais forcément c'est un tank 1 elle fait les deux en même temps donc pourquoi pas juste pour les killers bird en faire d'une ou deux mais encore une fois c'est quelque chose qu'on va pas forcément retrouver facilement que des killers bird donc il ya une époque où on disait ouais les killers on n'a pas tant que ça patati patata bon je suis beaucoup moins à dire maintenant cela ce que avec les premium l'un des 200 all killers avec une chimère comme bahamut ça fait 250 on peut récupérer très 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 facilement les killers maintenant dans vraiment perdre de dps au niveau de l'armure de steiner c'est son d'armure donc du coup dpv de l'attaque des défenses en supplément rien d'extraordinaire garland qui pareil lui n'a rien de fou dans les mages ce sont le prochain match qui est intéressant ce sera de teyvas qui sera avec un météor lumière simplement sera lui le plus intéressant des mages il devrait arriver pas si vite puisque normalement la semaine prochaine c'est ff 13 si je ne m'abuse dans la rotation ça commence à être un peu le bordel je vous avoue que ils ont un peu de poumélan donc juste pour vous parler un peu des persos de ce que ça donne donc steiner queen à queen à 529 b1 voyez une heure forcément c'est tout en bas c'est un temps rien d'extraordinaire on s'en doutait bien de toute façon comme on vous l'a dit 1 la team vraiment pt c'est tous les lumières ace riche et compagnie le feu est très bien placé avec genesis et rain vous rappel qu'il ya la carte avec malfaasie qu'il faut absolument impérativement récupérer puisque donc là j'ai envie de vous montrer quand même c'est important de vous montrer c'est que voyez ma team feu genesis où est ce que tu es petit juste vous montrer à quel point la carte est hyper importante donc là on a un stuff type et mb externe donc rien d'extraordinaire va juste vous mettre la carte vous mettez deux cartes d'accord différentes et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de pousser à vous dire faites le avant que ce soit terminé puisque vous allez pleurer pendant un an ou deux ans ou trois ans tant qu'il ya pas d'autres nouvelles cartes de pm d'accord mon taux de pm et de 4700 avec la carte de olivera quand vous avez une carte comme darthina ou celle de la nouvelle ibara vous passez de 4700 à 6700 quasiment ainsi 1872 sachant que je n'ai pas overclock les pm 2000 de pm de plus ça veut dire que pour un personnage il ya ici un sort qui dépend de vos pm pour son multiplicateur et donc du coup son multiplicateur qui devient six mille huit cent quatre-vingt-douze en multiplicateur de finish c'est extrêmement énorme en termes de finish feu sachant que d'ailleurs on peut en plus un fois les rotations pour avoir le 300% de d'attaque magie prochain augmenté etc etc bref vous avez compris que c'est hyper important donc le fameux teyvas c'est la même chose cette carte allez la chercher s'il vous plaît ce sera important pour pouvoir arriver à cette valeur de dps ok ça c'est pour vous c'est encore pour rappel c'est sur la steppe de malfazie ça coûte 28000 et pour moi malfazie déjà est très bonne en termes de dps choc des volontés c'est comme une aura mais le plus important c'est d'aller récupérer cette carte revenons à nos moutons revenons à nos final fantaisie donc les personnages un bien sûr avec leurs formes de transe donc ça aucun problème et qu'est ce qu'on a donc comme vous avez expliqué qu'une a c'est une dps de terre avec le 150 de terre et derrière on a tout ce qu'un match à les m périls en vent ou en terre du chaos wade waken ou du bolting strike derrière rien d'extraordinaire on a du personnage en double end et on a tout ce qui est support de magie bleue que l'on peut connaître donc des mitigations seulement à 40% donc ça ça nous intéresse très peu le 135 quand même des m périls qui est bien plus intéressant on peut le goblin punch augmenter son dps mais c'est bien trop faible le m péril aussi devant à 135 de l'esquive physique à tout le monde ça c'est intéressant le soin d'altération d'état c'est intéressant le il c'est intéressant et pouvoir infliger tous les statuts d'altération d'état à un ennemi c'est aussi intéressant là où le plus intéressant et c'est sûr ça lb puisque nous avons quand même un rival donc petite auréole supplémentaire hp barrière de l'esquive physique roi mais de la mitigation seulement à 50% avec un il général reste correct mais c'est pas non plus qu'il ya de plus d'un bien d'accord on brave on est sur la même chose du terre avec possibilité d'augmenter les dps 2 x 80 en plus et d'avoir bien entendu dans cette forme c'est ce qui est plus intéressant le lb augmenté de 180 on le note et le 300 sans de magie augmenter sur suivant 180 avec tous les altérations et c'est qu'ils reviennent à tous les magies bleus 180 des 300 480 pour du bolting strike qui se déplace puisque c'est un triple bolting strike mais qui est avec un seul déplacement break de lance break de terre à 135 on connaît c'est la base queen a une bonne unité terre mais avec ce qu'on a comme unité feu comme on a une unité de lumière c'est très très compliqué de pouvoir la faire remettre à l'avant même si le dps n'est vraiment pas à pleurer steiner donc comme je vous ai expliqué rien d'extraordinaire là dedans aussi je suis beaucoup dit à extraordinaire mais c'est vraiment pour dire que les unités sont vraiment pas tip top 1 un tank qui permet de break et à 85 dans la forme brave il va pouvoir break et à 87% mais individuellement et il a surtout une grosse mitigation de bêtes et de plantes à physique uniquement à 85% que l'on retrouve aussi en magique à 50% sur les oiseaux et les pierres sur tous les alliés pareil ça peut être très bon il a eu la cover de la omni cover pardon mais une fois tous les cinq tours on a des esther quand on a des shows et compagnie mais vous remontez encore plus vieux mais tout ça normal elle va pas de omni cover pardon on a tous ces personnages là abigail comment aussi mais qui ont peut-être des trois tours ou quatre tours la 5 ça va quand même beaucoup seulement qu'on protège d'un tour n'est pas type les imbus vous connaissez un les les épées magiques que bibi et lui ont en combo c'est de nouveau le retour que j'aurais aimé c'est qu'il y ait un bonus bibi est là parce que c'est vrai que c'est un combo que tu peux pas séparer dans ff9 et je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas ce retour là dedans la cover physique bien sûr réhentive et derrière donc des mitigations de dégâts pour le premier la véritable épée enflammée on se retrouve donc avec un dégât physique à 200 on peut chercher n'importe quel imbu ça qu'il a les triples un but là haut et on a du break attaques et magie attaque à 87 magie à 85% de la mitigation générale physique à 70 et bête dragon 75 ce qui est le problème là dedans en tant que tant que c'est sa mitigation générale à 50% et beaucoup 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 trop faible pour moi il aurait fallu qu'il soit au moins 70 ou 75 pour cent comme on peut retrouver ici avec le ton et problème on est obligé de ton pour pouvoir avoir cette mitigation à 75 quelque chose qui dérangeait pas mal de monde et une époque maintenant ça commence à être un moins handicapant je trouve puisque bas de toute façon grâce à sa transe là on peut mettre 75 médication générale à tout le monde on a un fois 80 sur sa lb dessin les 87 individuels pour le break seulement en en faire que trois dans un même tour parce qu'on a du triple casse et multiplication bête et plantes à 85 sur tous les alliés uniquement physique encore une fois l'homme nico va toujours là l'oiseau et les stones sont toujours là en mitigation je rappelle que c'est que quatre tours en transe et derrière donc on a deux fameux hlu à chez pour recue il permet de faire un one it easy entre 300 pardon plus les blocs les 80 ici donc on récupère 380 et beaucoup trop faible d'accord à 380 comme c'est un perso def je me demande si on peut mettre le x 100 du papa j'ai papa jack n'a pas de petits dus papa jack il avait le x 100 sur les personnages de type tank normalement ça devrait fonctionner et donc on pourrait passer donc du coup à 480 il vient à revenir sur le dps de queen a sauf que queen a un 300 de magique booster sur la prochaine technique est quand même plus intéressant 85 de magie 89 en break c'est plutôt bon puisque avoir un temps qui peut break et en même temps c'est plutôt intéressant mais rien de fou là dedans en termes de perso donc voilà pour la review des deux perso c'est vraiment des bons gros skips à avoir moi j'ai fait juste un pool à 250 j'ai eu chatard le chatard de steiner bon j'aurais préféré queen a ou cache pas queen a est beaucoup plus intéressante des deux si vous avez eu l'un des deux mais en soi ça reste pas mauvais tasse de l'axandri il se permettra permettra pardon de récupérer une tenue pour queen a pour avoir 500 de magie est important à faire et les couronnes de notre cher daga qui permettra d'avoir des nouveaux break de terrain avec les invocations de chimères la carte ce qui vaut d'être protégé bien entendu un se coupe dans il protège alexandrie tous les deux dans les tréfonds du château donc c'est sympa comme art n'est pas écouté la musique j'espère que c'est cette musique de deux armes de béatrix pardon est vraiment très cool pour le coup qu'il n'a comme comme steiner récupère cette carte et il n'y a aucun intérêt dans cette carte pour queen a puisque c'est une attaque et défense à 120 mais queen a c'est une mage on dit déjà ah ouais tu t'es fait en flé un avec la bande à se dit la pauvre a s'est pris un pot de baseline dans le trou finion et puis bachette à magie et puis c'est tout je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas au moins magie queen a ou le cas pour queen a quoi mais bon attaques et défense à 50% 25% d'habit damage et attaques et défense augmenter de 500 pour les unités de ff9 rien de fou de toute façon il y avait des cartes à un côté bien sûr de ff9 qui sont plus intéressantes deux unités premium plus 8 nv garantie plus 10 arc-en-ciel ou nv pour la maudite homme de 50 euros d'un ski 1 mais entendu pour tout ce qui est une unité d ff9 béatrix tarasque et l'ancien steiner en cinq étoiles récupère un effet de leader pour 100% d'attaque et de magie pour les ff9 au pied la guerrière et frisia la sirène récupère eux pour la catégorie vent au pied de l'attaqué de la magie en 100% pour les leaders et la df la espère pour les ya était la support de vent les aptitudes éveillées donc de daga qui permet de chimères déchaînées d'avoir de meilleurs m péril allez-y c'est gratuit les couronnes ne sont pas difficiles du tout donc si vous avez un double malphasie c'est vraiment très fort qu'être quotidienne il ya plusieurs vidéos qui traînent sur la chaîne il y en a deux voire trois et d'expliquer comment réussir à avoir sept fragments à tous les coups juste relancer à bien voir voir checker les coffres etc mais on peut faire deux fois fait le pendant deux semaines on va pouvoir gratter un maximum de fragments et bien entendu ces fragments ne faites pas comme certains j'ai vu des personnages qui sont au mieux à être mis encore en fragments vos fragments ça doit être des personnages de dernier cri et surtout des leaders des rich des actes et léna pourquoi pas parce que là moi il me manque que 20 fragments pour la passer avec ce 3 gydane qui est le leader de vent je viens de terminer dioxus et je viens de terminer squall c'est ce sont ces personnages là le plus important malphasie aussi pour du bt dps en choc des volontés si vous voulez un gros dps de choc des volontés dernier cri comme riche d'accord mais en dehors de ça faut pas penser à vouloir aller chercher autre chose je rappelle que pour la technique pour les fragments absolument avoir un personnage en changement de classe si vous voulez absolument cliquer le bouton en bas sinon vous avez toujours le pont de retour de votre téléphone ou de votre émulateur qui permettra de le faire sans même faire la manipulation mais la manipulation reste et restera toujours fonctionnel ad vita éternel la fontaine à lapis bien sûr à prendre je rappelle que si vous mettez un peu d'argent pour une vingtaine d'euros vous pouvez vous retrouver avec dix mille lapis des et des battle passes vous en donne encore plus vous pouvez voir 20 à 25 mille jours à l'appli pour une vingtaine d'euros par mois et largement bien un en rapport à un paquet de clope c'est comment ma mère m'a toujours comparé un paquet de clope ou un jeu vidéo je préfère que mon fils joue aux jeux vidéo il des cas de visée deuxième partie bien sûr voter le numéro un que en vrai les trois c'est la même chose sauf que on va avoir des récompenses de défis de fragments quotidiens donc on se dit que c'est peut-être le fragment x2 et reviendrait à nouveau parce que avoir des fragments des avoir des récompenses de visions obscures ou des chocs des volontés alors pour ceux qui sont hyper en retard choc des volontés c'est hyper intéressant pour les récupérer des nouvelles bagues et ceci et cela celui qui est là depuis longtemps comme moi on va choisir le 1 pour les visions obscures les arbres moi je trouve que c'est un peu vieux quoi il ya des armes oui on va utiliser à dix mille ressources mais en vrai le choix se porte entre le 1 et le 3 dites moi en commentaire ce que vous vous avez voté est ce que vous trouvez le mieux voulait vous expliquer n'hésitez pas sinon dites moi quel vote vous avez choisi les boutiques de fragments comme d'habitude les fragments de quina ou de steiner avec bien entendu la nouveauté pour cette semaine des lapis de commémoration on a donc récupéré une multitude de lapis de commémoration qui permet de faire des échanges de tickets et compagnie et l'avantage c'est que pour ceux qui ont de l'ancienneté nous avons pu récupérer jusqu'à 22 clés supplémentaires en fonction du nombre de jours que vous avez eu passé sur le jeu je rappelle que c'est lapis spéciaux donc 30 fragments de quina et de steiner bien sûr et la mise à jour on va plus en parler puisqu'elle est déjà passée mais je rappelle que dans cette boutique de commémoration avec ces nouvelles nouvelles paiements de lapis 1 nous avons la possibilité d'acheter des tickets et autres à chaque clé c'est 700 points si vous êtes comme moi avoir vu 22 clés ça fait 14 cas points et plus ça fait même quinze mille quatre cents points au total plus avec le vote on aura vingt mille points donc d'après mon calcul ce que je vais pouvoir prendre encore c'est le dernier ticket nv peut-être éventuellement les tickets 10 plus 1 mais surtout aller chercher les fragments des personnages qui sont en train de sortir si vous n'êtes pas loin d'un axe 3 je vous conseille d'aller prendre ces fragments parce que pour 5000 points par exemple je pourrai prendre ce de hélène à ce de gilane une malfaasie et peut-être avec d'autres leaders qui vont arriver à 500 500 pensez bien à qui vous voulez prendre pour les leaders c'est surtout les leaders hyper importants en premier ou les grosses unités comme elena ils vont vous servir pour choc des volontés en dehors de ça n'allez pas dépenser cet argent est limité dans le temps et je rappelle que il est limité jusqu'à 1 novembre vous avez le temps voir voir arriver voilà pour la news qui était de cette semaine je suis désolé pour le retard encore une fois c'est des choses que je ne contrôle pas ça m'était pas arrivé depuis dix ans je m'excuse je m'excuse de la communauté des noms live aussi on va reprendre tout doucement de toute façon une heure ou deux et on va reprendre après durablement nos lives pour le et là pour moi en chaîne sur la deuxième d'eau des d'eau tv et bisous ciao